Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous avons eu un esturgeon géant de 44 kg. Un esturgeon de cette taille est très rare. Et il ressemble à une sorte de poisson préhistorique, avec une armure sur la tête et ses grandes pointes sur le dos. On le tourne sur le côté, et on coupe sous l'aileron et on se dirige vers la tête. Tournez-le de l'autre côté, et coupez sous la deuxième ailette. Et maintenant vous devez briser l'épine dorsale. C'est prêt ! Ne jetez pas la tête ! Si cette vidéo obtient 200 000 likes, dans la prochaine vidéo nous préparons une soupe royale dans un chaudron à partir de cette énorme tête. Maintenant on coupe les épines. Sous-titrage ST' 501 En partant du haut, on fait une incision verticale. Et exactement la même chose encore, mais de façon à ce qu'il y ait une bande grise au milieu. Coupez également les lons au supérieur. Et faites des coupes de plus en plus profondes. Maintenant, enlevez la colonne vertébrale avec les os et les entrailles. Retirez la viande de tous les morceaux moches. Essuyez-la avec du papier absorbant. Et voilà, c'est la fin de la découpe. Faites mariner le poisson dans du citron vert. Coupez-le en petites trondelles. C'est prêt ! Transférez le citron vert sur notre poisson. Et étalez-le de façon à ce que le citron vert couvre toute la surface de la viande. C'est fait ! Laissez mariner pendant 4 heures. Puis enlevez les tranches du citron vert qui ne sont pas nécessaires. Maintenant, nous avons besoin d'une baignoire comme celle-ci. Nous allons cuire l'esturgeant de du sel. On l'ouvre... Et on met le tout dans le fond de la baignoire. Maintenant, on transfère l'esturgeon. Et on l'ouvre. Maintenant, nous avons besoin d'un autre grand conteneur. On le remplit aussi de sel. On le remplit d'eau. Et on le remue. Et on couvre notre esturgeon avec le sel humide. Et on le presse bien avec nos mains. C'est prêt ! On met notre jet en poisson dans le four. Et on le laisse cuire pendant 4 heures. En attendant, préparons la sauce pour notre poisson. Coupons 100 grammes de beurre et mettez-le dans une casserole. Le faire fondre complètement et ajoutez la farine. Il fonctionne comme un épaississant. Remuez pour qu'il absorbe le beurre. Verser la moitié d'une bouteille de lait. Remez avec un fouet en cassant les éventuels grumeaux. Ajoutez ensuite le reste du lait. 3 cuillères à café de noix de muscade. Des herbes françaises. Et du basilic. Remuez le tout jusqu'à épaississement. Assaisonnez de sel. Et voilà, la sauce est prête. Les tomates sont également nécessaires. Coupez-les en rondelles. La garniture du poisson est également constituée de fromage. Coupez une partie du fromage dont nous aurons besoin plus tard. Et coupez le reste en petits morceaux. Et râpez-le sur une râpe. C'est fait. Le poisson est déjà cuit dans le sel. Alors enlevez-le. Utilisez une hache pour ramasser le sel et retirez-le par gros morceaux jusqu'à ce que l'esturgeon soit complètement ouvert. Il suffit de balayer les grains de sel restants avec une brosse. Étalez la sauce à la crème sur l'esturgeon. Et répartissez-la autour. Et voilà, c'est prêt. Les pignons de pin sont également excellents ici. Répartissez-la uniformément sur le poisson. Ouvrez la sauce pesto et la répartir sur le poisson. Enfin, placez les tomates. Arrosez le tout d'huile d'olive. Et on remet sur le four. Tout ça pendant une heure. Pendant ce temps, préparez la garniture dans le chaudron. Épluchez un gros oignon. Puis coupez-les en dés. Faites un feu. Déballez le beurre. Et mettez 400 grammes dans le chaudron. Il faut le faire fondre. Versez une grande quantité d'oignons hachés. Faites-les frire jusqu'à ce qu'ils soient transparents. Versez 3 kg de riz. Et faites-le frire à sec pendant quelques minutes. Ajoutez 2 litres de bouillon de poulet. Et ajoutez de l'eau. On met bien du sel partout. Et on fait cuire le riz. Pendant que l'eau s'évapore, râpez le fromage. Et voilà, le riz est cru. Ajoutez-y le fromage. Et pétrissez-le jusqu'à ce qu'il fonde. L'escurgeon farci est déjà cuit. Maintenant, vous pouvez mettre le fromage râpé sur le dessus. Laissez encore 10 minutes dans le four chaud jusqu'à ce que le fromage soit fondu. A ce stade, notre estujon est prêt. C'est plutôt très joli. C'est plutôt très joli. Ça va être vachement bon. On met le riz dans une assiette. Et on coupe un morceau de poisson. On goûte. Oh, ce riz est parfait. Trempé dans du beurre avec beaucoup d'oignons doux. Maintenant, on essaye l'esturgeon. C'est incroyablement délicieux. Les espices, la sauce à la crème, le pesto, les tomates et le fromage se marient parfaitement avec l'esturgeon. Nous avons décidé de diviser le poisson en deux parties. Nous garderons cette partie pour nous et ceux qui ont aidé à la cuisine. Mais nous la donnerons à ceux qui en ont vraiment besoin maintenant. On le coupe en portions. Dans ces boîtes en aluminium, mettez du riz et un morceau de poisson. Fermez le couvercle et remplissez le reste des boîtes. On a mis tout ça dans une grande boîte en carton. Ensuite, nous apporterons toute cette nourriture à ceux qui ont dû fuir leur maison à cause de la guerre en Ukraine. Si vous aimez, abonnez-vous à la chaîne. Cliquez sur cette liste de lecture. Il existe de nombreuses autres vidéos de cuisine. Au revoir, salut !